Bonjour Guillaume ! Ah bonjour l'outline ! Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Alors, big news ! Mon cousin se marie. La bonne nouvelle, c'est qu'ils vont faire une fête énorme ! La mauvaise, c'est que j'ai été désigné pour retrouver notre super copine Chloé qui est partie au Laos étudier les gibbons. Et franchement, je sais pas comment la joindre. Je suis en train de mener une petite enquête, peut-être que des gens pourraient m'aider. J'ai essayé de vous faire un petit schéma pour retrouver sa trace. Voyons voir... Mais franchement, je suis pas sûr que ça soit la bonne méthode. Pourtant si, c'était une bonne idée Guillaumin de passer par le mode graphique. Parce que pour représenter des réseaux, qu'ils soient routiers ou téléphoniques ou sociaux, on utilise justement des graphes. Ce sont des objets mathématiques assez simples, constitués de sommets, par exemple des villes, et d'arrêtes, les routes qui les relient. Pour les réseaux sociaux, c'est pareil. Le sommet, c'est la personne, et l'arrête, leur relation. Il est aussi possible de qualifier cette relation. Quand on est ami, la relation va dans les deux sens, comme dans Facebook. Mais lorsque la relation va dans un seul sens, comme dans Twitter, on parle de graphes orientés. Ok, c'est super le coup des graphes. Mais je la retrouve comment, notre copine ? Elle a pas internet, et elle est en pleine forêt. Ah, et ben justement ! Utiliser un réseau social pour trouver la personne qui va pouvoir aller la voir physiquement sur place. Vous connaissez quelqu'un au Laos ? Euh... Oui, je connais quelqu'un qui est déjà allé. Et qui avait rencontré un vétérinaire, je crois, qui travaillait dans une réserve d'éléphants. Uh-huh. Peut-être qu'il la connaît ? Ah oui, peut-être. Ou qu'il connaît quelqu'un qui la connaît. Ouais. Cette personne sera en quelque sorte un premier sommet vers un graphe débranché. Mais pour arriver à elle, il va falloir trouver un chemin entre les utilisateurs. L'algorithme de votre réseau social qui calcule ce chemin est le même que celui qu'on utilise pour le calcul d'itinéraire. Sauf que là, on ne va pas calculer des distances entre les villes, mais des distances entre les gens. On ne va pas montrer toutes les arrêtes, sinon le graphe va être trop confus. Un plus court chemin entre deux sommets A et B d'un graphe est un chemin entre A et B qui passe par le moins de sommets intermédiaires. Il peut y avoir plusieurs chemins. Pour un graphe, on peut calculer ce qu'on appelle un diamètre. C'est le plus long des plus courts chemins. Autrement dit, c'est la distance maximale entre deux sommets du graphe. Ici, c'est 5. Sur les réseaux sociaux, les graphe ont des petits diamètres. Bien qu'il y ait beaucoup de personnes dans le réseau, la distance maximale entre elles est petite. On parle d'ailleurs de graphe petit monde. Ah, comme quand on dit « le monde est petit » quand on rencontre quelqu'un avec qui on a quelqu'un en commun, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Ce concept a fait l'objet d'une expérience en 1967 par 1000 grammes aux Etats-Unis. Vous avez peut-être entendu parler des 6 degrés de séparation ? Comme quoi, chaque personne serait à 6 poignées de main de n'importe quelle autre personne sur la planète ? C'est une hypothèse qui date des années 20, en fait. Et à l'époque, il n'y avait même pas Internet. Facebook a rétréci le nombre de poignées de main. Enfin, si on peut dire. Car la proximité est facilitée du fait que souvent, les utilisateurs de Facebook se connaissent à peine, voire pas du tout, pour peu que ce soit le site qui leur est conseillé d'entrer en contact au vu de leur connaissance commune. Alors il n'y a même plus besoin d'avoir à serrer la main. Mais en réalité, les internautes ont bien plus de connexions de proximité que de contacts avec des gens vivant à l'autre bout du monde. Donc des connexions avec des gens qui leur ressemblent et qui pensent à peu près la même chose qu'eux. Vu que les informations qui sont présentées sont conditionnées par le choix des amis, on ne peut pas dire qu'on est vraiment axé à d'autres points de vue. Bah ouais, bonjour la pensée critique. Si on ne fait pas gaffe, le monde n'est pas petit et il est tout rétréci. Mais en attendant, j'ai une solution pour retrouver notre copine. C'est mon cousin qui va être content. Allez hop, c'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501